Salut BTF, Olivier, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Magnifique journée ensoleillée ce matin, il fait très chaud. Un temps idéal pour pouvoir vous présenter le tournage de l'année. Le top 10 été pour vous messieurs. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour vous mesdames. J'ai réalisé un e-book qui s'appelle le top 50 des parfums femmes. Un top 50 catégorisé en plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir avoir 3 parfums par catégorie. Printemps, été, automne, hiver, jour, nuit, Saint-Valentin, soirée de gala. Si ça, ça vous intéresse, je vous invite à lâcher un petit like et un commentaire. Je reviendrai vers vous pour pouvoir vous l'envoyer. En attendant, voici le top 10 été pour vous messieurs, c'est parti. Numéro 10, Lacoste, l'homme timeless. Une nouveauté sortie cette semaine. Je l'ai reçu hier soir pour vous dire. Et c'est vraiment un parfum qui est magnifique. Franchement, un petit temps comme ça, il est résolument masculin. Vous allez pouvoir plus le porter, je dirais, en journée ou en soirée. On va se retrouver avec des notes de bergamote. Si vous connaissez Lacoste, l'homme intense, on est dans la continuité avec quelque chose de plus aromatique, boisé, épicé. Franchement, je le trouve très sympa pour l'été, pour le printemps aussi, pour une petite journée ensoleillée, enthousiaste, pour un date. C'est vraiment une très belle nouveauté que Lacoste nous propose une fois de plus. Je vous invite à l'essayer. Lacoste réinvente l'odeur de la fragrance originale. Et là, on se retrouve avec de la cardamote et de la bergamote. Et toujours cette note de rhubarbe. Sincèrement, je le trouve résolument masculin. Je pense que vous aussi, vous allez l'apprécier. Moi, je lui mets 8 sur 10 parce que Lacoste fait toujours des très beaux parfums. Encore une nouveauté estivale. Je pense que ça, ça va vous correspondre. Vous allez pouvoir vous présenter avec une fragrance que personne ne possède parce qu'il est sorti cette semaine. Et je trouve ça très intéressant pour son côté uniqueness. Vous savez, personne ne veut ressembler à tout le monde. Et dans cette idée, je vous propose Lacoste L'homme Timeless. La nouveauté de cet été. Positionnée en numéro 10 pour vous, messieurs. Numéro 9, Chrome Azzaro Aqua. La nouveauté de la maison qui s'ouvre sur des notes méditerranénes. Et vous voyez aujourd'hui, en ce temps, idéal pour porter Chrome Azzaro Aqua. Pour tous les amateurs du classique Azzaro Chrome, voici une version plus aquatique qui s'ouvre avec des notes marines, de la pomme, pamplemousse et de la menthe. Il est très vivifiant, vibrant, comme la fraîcheur d'une vague. Vous voyez aujourd'hui, des gens qui font de la vie rond. Je pense que c'est vraiment un temps adapté pour pouvoir porter celui-ci. Vous avez tous connu la version classique. On l'a tous porté. C'est un parfum qui, d'autant plus, celui-ci, en termes de prix, est très accessible parce qu'on va le retrouver pour une quarantaine d'euros. C'est ça que je trouve intéressant. Proposer aussi des références qui sont accessibles pour tout le monde. Et là, Chrome Azzaro Aqua. D'une manière générale, je ne peux que vous le recommander. Je le mettrai en numéro 9. Des très bons retours. Il y a peut-être encore mieux et c'est ce qu'on va découvrir dans ce top. En attendant, une très belle découverte sortie cette année en 2019 que je peux vous proposer en numéro 9 pour vous, messieurs. Azzaro Chrome Aqua. Numéro 8. Mugler Colon Fly Away. Une nouveauté qui s'étend. C'est vraiment sympa. Vous savez, celui-ci est au pamplemousse. Et on va découvrir la petite note secrète qui se cache à l'intérieur de cette fragrance. Je pense que vous allez être étonné. C'est une nouveauté qui a été présentée, qui a été proposée par la Maison Mugler. Et on a 5 éditions qu'on va découvrir ensemble. Elles ne sont pas dans le top là. Mais c'est celle que j'ai trouvé le plus intéressant. C'est celui-ci parce que le pamplemousse, voilà, nous invite vraiment à la fraîcheur de l'été. On a Come Together au petit grain, Love You All au réglisse bleu, Run Free au gingembre et Take Me Out à la fleur d'oranger. J'ai hésité avec Take Me Out parce que la fleur d'oranger est vraiment très sympa. Vous allez voir que dans ce top 10, on va retrouver aussi d'autres parfums à la fleur d'oranger. Mais je pense que le pamplemousse est beaucoup plus adapté pour cette chaleur très poussée, très excessive. Donc celui-ci, le Fly Away. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça ? On a deux ingrédients. C'est ça qui est très sympa. On a du pamplemousse et du chanvre. Il y a du cannabis dans cette référence. Donc pour tous les fumeurs de weed, on a peut-être un parfum pour vous. Je trouve ça très anecdotique. En tout cas, voilà, très sympa. Un mix très sympa. On va se retrouver avec seulement deux ingrédients et une particulière intéressante. On en est toujours sur une perspective de prix abordable pour tout le monde. Vous allez voir que dans ce top 10, il va y avoir 5 parfums de niche et 5 parfums classiques. Il y a aussi des parfums mixtes. Donc pour vous, mesdames, ça sera adapté. Ça, c'est un parfum mixte, pamplemousse. Donc c'est vraiment très sympa. Et celui-ci, vous allez pouvoir le trouver pour une soixantaine d'euros le 100 ml. Vous voyez, je fais toujours des efforts pour que tout le monde puisse trouver son compte. En tout cas, très belle réalisation de cette édition estivale, de cette édition summer de Thierry Mugler. Je vous propose Mugler Colon Fly Away en numéro 8 de ce top 10 été pour vous, messieurs et pour vous, mesdames. C'est un parfum mixte unisexe. Numéro 7, Neroli Portofino de chez Townford. Et c'est un parfum que je trouve très intéressant parce que... Ah oui, vous voyez aujourd'hui, encore une fois de plus, j'ai pris le temps, le soin de choisir des fragrances adaptées pour un soleil qui tape bien fort. Celui-ci est vraiment le parfum que vous pouvez porter aujourd'hui. C'est un parfum qui fait partie de la collection été de la maison. On a aussi Mondareno Diamalfi et celui-ci, ce sont les deux best-sellers. Je les trouve vraiment très sympas avec des notes de fleurs d'oranger pour celui-ci. On est sur des notes très italiennes. Comment je vais porter ce parfum ? Quelqu'un qui embarque sur son bateau avec un dress code très décontracte, une petite chemise en lin ouverte. Il monte sur son cabine cruiser et il porte Neroli Portofino. Mais là, vous allez me dire Olivier, moi je n'ai pas de bateau, j'imagine bien. Mais là, on est sur une fragrance très onéreuse. Donc c'est pour ceux qui peuvent se le permettre parce qu'on a quand même un 100 ml qui est proposé aux alentours de 250 euros. Il est vraiment très sympa. On a une tenue qui n'est vraiment pas folichonne. Il n'y a que 4 heures pour celui-ci. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre et pour ceux qui ont envie justement de chiller en bord de Méditerranée, je ne peux que vous proposer Neroli Portofino. Personnellement, je le trouve unique. J'aime énormément la collection été de chez Tom Ford. Et spécialement celui-ci qui plaira à tout le monde parce que c'est un parfum à partager, un parfum unisexe que je vous positionne en numéro 7 de chez Tom Ford. Neroli Portofino, c'est de l'eau de parfum en numéro 7 pour vous messieurs et mesdames. Numéro 6, un parfum de niche, un excellent parfum de niche. Et je dirais même l'un des meilleurs, Bal d'Afrique de chez Bayredo. Et celui-ci, il est magnifique, magnifique. Encore un parfum composé de fleurs d'orange et retenez bien ce que je vais vous dire un jour. Ce parfum, je le positionnerai en numéro 1. C'est un parfum de niche. C'est le parfum de niche les plus vendus des parfums de niche avec Creed Adventus. Et celui-ci est très connu dans la communauté. Parfum mix, toujours parfum de niche. On va se retrouver avec une fragrance qui est proposée à 120€ les 50ml et 180€ les 100ml. Je pense que c'est un parfum qui mérite sa place dans ce top 10 été. Comme ça, vous allez pouvoir vous présenter avec une image un peu plus glamour, un petit peu plus soignée que tous les parfums frais aquatiques. Pour vous imager, Bayredo Bal d'Afrique, c'est le Paris des années 20 qui donne une expression unique et vibrante. La vie intense, l'excès, l'euphorie qui sont illustrés par le néroli, le souci africain et le cèdre marocain qui composent cette magnifique fragrance. Bayredo est une marque d'origine suédoise. Je vous invite vraiment à découvrir cette gamme. Il y a Gypsy Water qui est très sympa aussi. Perso, j'ai préféré vous sélectionner Bal d'Afrique pour que vous puissiez connaître cette maison. Et c'est son best-seller. Je vous recommande très fortement d'essayer. Il a une bonne tenue, d'excellents compliments. Il est très complimenté. On est charmé tout de suite. Franchement, pour son côté uniqueness, je lui mettrai 9 sur 10. Les performances aussi, 7 sur 10. Et voilà pour les compliments. On a un parfum qui atteint aussi les 9 sur 10. Essayez Bal d'Afrique, faites-moi des retours. Et je pense que voilà, c'est un parfum qui mérite d'être connu en France. Pour ceux qui connaissent les parfumeries de niche, connaissent forcément Bal d'Afrique. Mais pour ceux qui ont envie de découvrir cet univers, c'est un indispensable que j'ai positionné en numéro 6 pour vous, mesdames et messieurs. Parfum unisexe, parfum de niche, une découverte à ne pas rater pour cet été. Numéro 5, Bulgari Aqua Amara. Oh là 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 là. Mais quelle merveille ce parfum. Merci Jacques Cavalier. Et merci la rencontre entre la mandarine et la mer. Vous voyez, c'est vraiment la Méditerranée, l'Italie. Une merveille ce... Je l'aurais mis numéro 1. Sincèrement je l'aurais mis numéro 1. Mais vous savez, je préfère vous proposer les dernières fragrances, les dernières tendances qui sont sorties en 2019. Mais regardez, je suis toujours sublimé par l'odeur. Aujourd'hui très adapté. Dès que vous avez un soleil qui avoisine les 30 degrés, il faut sauter sur Bulgari Aqua Amara. Alors je crois que dernièrement, il n'est plus trop commercialisé. Mais ça reste une merveille. Franchement c'est une merveille. C'est un des plus beaux parfums d'été qui puisse exister. Et c'est pour ça que je vous le propose en numéro 5. Si vous n'avez pas essayé, celui-ci il a de très bonnes tenues, des retours. Je me rappelle l'avoir fait tester autour de moi en été. Et les gens qui l'ont essayé ont tout de suite cherché à se l'approprier. Je suis tellement conquis par la beauté de cette fragrance. On sent vraiment... De toute façon, tout ce qui est des parfums espéridés, parce que c'est un parfum espéridés aquatique. Tout de suite, on a une véritable impression de fraîcheur avec ce soleil. Et c'est ça que je trouve très intéressant. On est tout de suite plongé au cœur de la mer, des vacances, de la détente, de quelque chose qui invite, de quelque chose très ouvert. Essayez Bulgari Aqua Amara. C'est l'un des meilleurs parfums d'été qui puisse exister. Moi je l'aurais mis numéro 1, mais il est sorti en 2014. Néanmoins, si je fais un top été timeless, franchement je le mettrai sans hésiter sur le podium, parce qu'il est absolument magnifique. Essayez Bulgari Aqua Amara pour vous messieurs. Une magnifique réalisation de Jacques Cavalier que je vous propose en numéro 5. Numéro 4, Bayredo Sundaized. Et on reste chez la maison Bayredo. Ici, une composition intéressante parce qu'on se retrouve avec du Neroli. Oui, c'est vrai qu'il est un frais, un petit peu. Oui, le Neroli on le sent tout de suite. Après, il y a une touche de barbe à papa que je trouve vraiment intéressante dans cette composition. Des accords de citron de Californie, de musc et de jasmin sans bac qui viennent parfaire sa composition. Donc imagine une fraîcheur d'agrumes contrastée par du musc et de la barbe à papa. Je le trouve très original et suis disant. C'est un must-have pour l'été, parfum unisexe. Je le vois très bien sur madame, mais également sur monsieur. Et Sundaized, ça veut dire se laisser séduire par ce soleil dans un temps estival. Donc je pense que voilà, on a un parfum espéridé, sucré, intéressant pour les petites chaleurs. Et je ne peux que vous le recommander si vous avez envie de changer. Je pense que pour son côté uniqueness, je lui mettrai 7,5 sur 10. Peut-être un peu entêtant, mais à tester tout de même. Bayredo Sundaized en numéro 4. Numéro 3. Et là, on arrive sur le podium avec du très très lourd. Sun Song de Louis Vuitton. Il fallait absolument que je me procure celui-ci. Et sincèrement, c'est magnifique. Si vous aimez la fleur d'oranger, on a ici une très belle référence composée par Jacques Cavalier, le nez de la maison. Trois ingrédients seulement sont présents dans cette composition. Fleur d'oranger, cédra et musc. C'est comme si je pouvais sentir la lumière de ce rayon de soleil sur la peau. Un parfum que je recommanderais aussi pour vous mesdames. Parce que la fleur d'oranger a des vertus en plus apaisantes en aromathérapie. Et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Moi, j'ai vraiment été conquis par celui-ci en première instance. Quand j'ai essayé les trois dernières nouveautés estivales de la maison Louis Vuitton. Celui-ci m'est apparu en premier un must-have. Et je pense que je ne me suis pas trompé. C'est pour ça qu'il mérite sa place sur le podium en numéro 3. Une belle tenue parce que j'ai testé sur ma peau. Je l'ai encore retrouvé en fin de journée. Je l'ai testé encore hier. Et vers 17h, il était encore légèrement présent. Vous savez très bien que les parfums espéridés comme celui-ci ont tendance à avoir une tenue moins conséquence que les parfums qui sont composés de tabac, de houdes et de ambre. Ce qui est tout à fait normal. Mais pour un parfum espéridés, une très bonne tenue. Il faut savoir qu'il y a une concentration de 12%. D'habitude, on en a entre 6 et 8%. Là, on a une concentration de 12%. Donc, énormément de qualité dans les parfums Louis Vuitton. Je remercie encore Jacques Cavalier pour cette très belle composition qui s'appelle Sun Song en numéro 3 pour vous messieurs. Numéro 2, Dolce Gamana Light Blue au intense. Et celui-ci, laissez-moi. Oh là là, mais quelle merveille ce parfum. Mais quelle merveille. Merci Alberto. Merci Alberto. Encore Monsieur Morias à la production de cette beauté italienne. On va se retrouver avec un parfum démesurément aquatique avec des notes aussi espéridées. Vous allez voir, on va le découvrir ensemble. C'est un parfum qui a été retravaillé parce qu'on a une version eau intense qui a une tenue plus conséquente que la version classique. Et sincèrement, moi je trouve que c'est un parfum à posséder. Il est un tout petit peu cher. On va se retrouver avec une fragrance qui avoisine les 80 euros. Mais dans la gamme sélective, c'est l'un des plus beaux parfums. On a le parfum timeless de l'été. Si vous voulez un parfum timeless en été, c'est un parfum qui a été revisité en 2017 il me semble. Si vous voulez un parfum timeless pour l'été, sans hésiter à l'aveugle, sautez sur Dolce & Gabbana Light Blue au intense. Donc si vous comptez partir dans le sud, en Espagne, à la mer ou au soleil tout simplement, je vous recommande ce cocktail de fraîcheur méditerranéen, DG Light Blue au intense qui est vraiment... Il représente la bonne humeur, la joie de vivre, excellent parfum d'été, un sillage indiscutable. Et pour les compliments, je vous laisserai lire le sourire sur les visages quand vous allez le porter. Je vous propose en numéro 2 cette magnifique composition estivale, Dolce & Gabbana Light Blue au intense pour vous messieurs. Très belle réalisation, inmanquable si vous n'avez pas de parfum pour cet été. Numéro 1, et je suis très fier de vous présenter, Afternoon Swim de Louis Vuitton. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ce parfum, vous savez quoi ? C'est celui-ci que je vais mettre aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il respire la fraîcheur, la bonne humeur, c'est un plongeon dans l'océan. A chaque fois, je reste époustouflé par son odeur. L'été est arrivé, la bonne humeur, la joie de vivre, la lightness, illustré par trois ingrédients. L'orange de Sicile, la mandarine et la bergamote. C'est une sensation d'immense fraîcheur pour cette espéridée qui va venir parfaire votre peau rayonnante de soleil. Pour moi, c'est une explosion de vitamines tout simplement parce que vraiment, il est rempli d'énergie, de lumière, de lightness. Et vous savez quoi ? J'ai rarement vu de visage autant s'illuminer à la senteur d'une fragrance. Celui-ci, sincèrement, vous pouvez regarder sur d'autres vidéos que j'ai faites concernant Afternoon Swim. Tout de suite, il dégage le sourire, la bonne humeur et on le ressent à travers le visage des gens. Ils n'ont pas besoin de nous dire leur impression. La fragrance parle à leur place. Donc si vous avez pris votre billet pour le sud de la France, Cannes, Saint-Tropez, je vous recommande très fortement Afternoon Swim qui va venir parfaire vos vacances. C'est une très belle fragrance qui est un peu onéreuse parce qu'on a quand même l'eau de parfum du 100 ml qui est proposée à 210 euros, il faut le savoir. Mais pour toutes les personnes qui ont l'intention de partir en vacances dans le sud, à Saint-Tropez ou à Cannes, je vous recommande très fortement celui-ci. Il va vous rendre unique. Et je mets au défi quelqu'un de trouver quelque chose qui ressemble à Afternoon Swim. Un petit peu des geles light blue, un petit peu aussi l'homme colonne bleue qui ressemble à cette sensation de fraîcheur, de plongeon dans l'océan. Mais là, on a quelque chose de très frais, espéridé, qui est vraiment adapté pour une sortie entre amis sur la plage, en terrasse, pour chiller, pour échanger autour d'un petit cocktail. C'est le parfum très adapté pour la journée, aussi pour la soirée, mais surtout pour la journée estivale avec un soleil qui tape bien fort. Je vous recommande très fortement Afternoon Swim qui est pour moi la réussite, la référence de cet été 2019. Extrêmement apprécié, il va faire de vous quelqu'un d'unique. Je vous laisse le découvrir. C'est un voyage sans fin, onéreux mais honorable, numéro 1 de ce top 10 été 2019, Afternoon Swim de Louis Vuitton. Voilà, le top 10 été 2019 est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous l'ai servi sur un plateau. J'ai pris le temps et le soin de chercher les dernières références 2019. On avait un petit peu 2017, 2014, mais pour la plupart, je me suis pris la tête à chercher tout simplement les dernières références. On avait des parfums de niche, on avait aussi des parfums unisex et c'est ce qui est intéressant comme ça pour vous mesdames. Vous allez pouvoir porter des parfums notamment à la fleur d'oranger comme Sun Song qui sont très agréables ou Neroli Portofino. Ce sont des parfums que j'apprécie beaucoup. Si vous voulez un seul parfum pour cet été, n'hésitez pas, foncez sur DG Live Blue eau intense pour vous messieurs et mesdames parce qu'il est très agréable pour la version féminine. Moi en tout cas, j'ai vraiment apprécié celui-ci. N'oubliez pas le projet de construction qu'on a toujours pour créer ce parfum, un parfum qui va nous ressembler. Je vais mettre le Tipeee juste en bas en description. Pour celles et ceux qui veulent découvrir aussi le top 50 parfum femme catégorisé en plusieurs circonstances, je vous invite à m'envoyer un petit commentaire en bas et je reviendrai vers vous pour pouvoir vous envoyer cet e-book où j'ai passé énormément de temps pour pouvoir concocter les meilleures références. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Partagez cette vidéo, likez et abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas, la classe pour cet été, c'est vous qui la portez. Allez, salut les BTF lovers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501